Moi, j'ai peur de deux choses dans ma vie. Non bah attends, là ! Mais c'est pas que... Attends, s'il te plaît. Eh, j'aime bien. Moi, dans ma vie, j'ai peur de deux choses. Non, c'est... Moi, dans ma vie, j'ai peur de deux choses. J'ai peur de ma mère. Et j'ai peur de ma mère quand elle est fâchée. Non, mais vous rigolez, mais vous l'avez jamais vue, hein. Et toucher du bois, j'espère que vous la verrez jamais. En gros, pour donner une image de ma mère, c'est un mélange de Rambo. Tu sais, le mec qui fait du paintball avec les Simpsons dans la forêt, là. Et de Gimli. Tu sais, le nain d'outrappu. Avec la barbe et les couettes. Non, je déconne. Elle n'a pas de couettes. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Mais pourquoi il est aussi méchant avec sa maman ? T'inquiète, ça va venir. Non, mais c'est vrai, elle n'a jamais été comme ça avant. Non, elle est devenue complètement possédée quand est venue l'arme de destruction massive secrète de l'éducation nationale. Pronote. Alors en gros, pronote, c'est le bulletin en direct sur Internet. Donc, on est bien d'accord, c'est juste révolutionnaire pour l'éducation nationale. Pour moi, le résultat est le même. Je suis privé de sortie. Et quand ma mère me dit « Maxime, tu ne sors pas ? » Tu ne sors pas. Bon, forcément, moi je le fais parce que je suis con. Mais il est fortement conseillé de rester chez toi, dans tes chaussons, et faire un scrub. Ah, c'est bien un public comme ça, c'est cool. Là, mais pour vous donner un exemple, le matin, elle se lève. Pronote. Amélie, mon pronote. Même quand elle fait sa gine. Enfin, sa gine. Elle coupe du bois avec sa hache dans le jardin. Non, mais... Et attends, je déconne. Elle n'a pas de hache. Non, mais même la nuit, elle a connecté Pronote à son... Le réveil, là ? Au cas où, les... Comment ça s'appelle ? Les fils de... Les fils de profs. Voilà, les profs. Tiens, petite parenthèse. Petite parenthèse. Il y a des profs ce soir ? Ouais, et bah... Bah non, mais planquez-vous, parce que les mecs derrière, ils ont les cons. Ah, vous allez manger sec, hein. Ouh, et... Et... C'est open par... Cheikh cadeau... Ticket resto, parce qu'il faut bien vous bouffier, vous savez ? Carte décathlon et séphora pour les profs de français, c'est... Ah, vous allez prendre... Eh, vous allez prendre très très cher. Bon, fermons la parenthèse et revenons à cette chère mère. Et donc, le pire, le pire, le summum du summum, ou ce que j'appelle la poire sur la chouquette... C'est qu'elles savaient les notes avant que le prof les ait corrigées. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai eu un contrôle de maths. Hop, et je m'installe. Voilà. Hop, 2 plus 2. 24. Monsieur, je peux faire caca ? Tenez, voilà. Je donne ma copie. Et là, je sors de la salle. Et là, j'ai un message. Tiens. Hop, maintenant. Maxime, tu as eu 7 sur 20 à ton contrôle de maths. Tu n'auras jamais ton bac. Ne rentre pas à la maison. Bon, et comme vous, je me suis dit, il ferait que c'est une blagueuse, ma maman. Mais non, c'était pas une blague. Donc, le soir venu, à l'heure où noircit la campagne, je rentre dans... Je rentre dans ma chaubière. Je glisse à peine la clé sur la porte que j'entends ma mère me dire... Je ne rentre dans ma chaubière. 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 Sous-titrage FR ?